Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à ce Midi Actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, les députés nationaux de la RDC ont approuvé ce mercredi 12 juin 2024 avec une majorité écrasante le programme 2024-2028 du gouvernement sous-minois sur un total de 405 députés qui ont participé au vote 397 ont voté pour ce programme d'action. Les députés ont formulé des recommandations au chef du gouvernement en vue de son enrichissement et pour le chef de l'exécutif, ces six piliers permettront d'accélérer le développement économique et social de la RDC, des piliers qui se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention de la RDC. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, passage pour Judith Souminois, réussi hier à l'Assemblée nationale. La première ministre et son équipe gouvernementale investit lors d'une plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement. Vital Caméret, prise dans de l'Assemblée nationale, a fait remarquer que si tout ce projet se développe correctement, la RDC prendra son envol. Je vous prie de suivre le résumé de Gaëtan Magalanou. Après 11 séances plénières, le gouvernement souminois investit au petit matin de ses mercredis sur un total de 405 élus nationaux dans la salle 397. En voté pour ces programmes, 8 députés s'y sont abstenus. Aucun de votants n'a désapprouvé ces programmes dont le coût global quinquennal s'élève à plus de 90 milliards de dollars américains. Bien avant, Judith Souminois était devant la représentation nationale pour présenter le programme d'action de son équipe gouvernementale pour le 5 prochaines années, calquée sur le 6 engagements pris par le président Félix Tchiseguedi lors de son investiture en 2024. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. En croire la première femme, premier ministre de la RDC, la création d'emplois, en passant par la stabilisation du taux d'échange, occupe la première place avec une allocution budgétaire de 30%, soit 81 milliards de francs congolais étalés sur le 5 ans. La sécurité vient juste après avec 20% de l'allocution budgétaire, soit 55 000 milliards de francs congolais. Fisant allusion à l'agression rwandais sur le sol congolais, Judith Souminois, premier ministre, s'est montré inflexible. La RDC se défendra face à ses agresseurs ainsi que leurs complices, a-t-elle enchéri ? Notre pays est confronté à une situation précaire qui demande une action urgente, notamment dans le Nord Kivu, où l'armée rwandaise, sous le couvert du mouvement rebelle M23, continue de fragiliser le tissu socio-économique en occupant des parties du territoire de Rutsuru, Massissi et Niragoun. Judith Souminois a aussi évoqué le plan de modernisation de la R17-3, des propos appuyés par le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Aux questions et préoccupations de députés n'a fallu qu'une trentaine de minutes pour que la première ministre, Judith Souminois, rencontre une préoccupation. Je voudrais sincèrement vous réexprimer toute ma gratitude pour ce riche moment républicain que nous voulons passer ensemble. Merci pour ce débat démocratique de qualité qui nous a été offert par les représentants du peuple. Je me sens très édifiée par la qualité des interventions et surtout la pertinence des remarques, commentaires et contributions nécessaires à l'enrichissement du présent programme. Parmi ces six engagements figurent l'accès garanti aux services sociaux de base, le renforcement de l'efficacité de services publics, la protection du territoire national et la sécurité de personnes et de leurs biens. Enfin, la gestion durable et de manière responsable des l'écosystème de la RDC face aux changements climatiques. Cérémonie terminée, la première ministre et son équipe gouvernementale reviendront dans cette chambre basse du Parlement du Congolais au mois de septembre pour présenter le projet de la loi de finances, exercice 2025. Sachez également que les réactions de partout les uns et les autres ont salué l'investiture du gouvernement sous-minois. Je vous prie de suivre cela dans ce propos récuit passé. D'abord, une fierté de participer pour la première fois à l'exemple d'un programme de gouvernement dont la conductrice est une femme. Un gouvernement où les femmes sont représentées à plus de 30%. Ce seuil n'a jamais été atteint. Notre population aura gagné. Nous attendons à ce que le social, particulièrement, soit vraiment un programme très soutenu dans ce pays, puisque le peuple a souffert pendant des années. Heureusement, ce gouvernement vient de nommer quelqu'un qui est chevronné dans le social, Madame Excellence Aziza. Ce n'est qu'il est normal pour nous aujourd'hui d'accepter ce programme du gouvernement, et laisser les gouvernements travailler ensemble pour que nos populations puissent trouver le bien-être. En relation aux populations autochtones, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais il y a aussi la gestion traditionnelle. Et le fait de reconnaître cette situation dans le programme du gouvernement, c'est un atout. Ce gouvernement apprend le classement. Les six piliers du chef de l'État, c'est ces six piliers du chef de l'État, que Madame la Première Ministre a asseoir son programme. Les districts de Tchang, d'une manière très particulière aussi, a été pris en compte au moment opportun. Nous allons descendre sur le terrain pour les expliquer. Nous demandons l'applicabilité de ce programme. La province de l'Équateur, c'est essentiellement à vocation agricole. Mais pour que ce secteur soit dans de bonnes conditions, ça demande la conscience et la volonté du ministre de ce secteur. Je suis heureux parce que la meilleure ministre a rencontré pratiquement les attentes des Congolais. Le plus important, c'est de mettre plus l'accent sur la guerre qui sévit à l'Est que ceux qui sont en train de tomber, ce sont nos compatriotes. Cette guerre a inségué et je crois que si le gouvernement met suffisamment de moyens, je crois que nous viendrons à bout des sept nébuleuses du 1-23, la population en a marre des 10 jours et elle voit la réalité. C'est la raison pour laquelle nous, nous sommes très d'accord avec le chef de l'État qui fait confiance à la femme parce qu'en Afrique, il y a une phrase que tout le monde connaît. Chez nous, au Congo, on dit « Maman aïe, mzala esili ». Et j'aimerais en dire plutôt que dans l'exécution du gouvernement, qu'on puisse penser d'abord aux routes. Parce que là, ce routier est très important pour l'arrière-pays et surtout dans le sud de Bandie et dans le territoire du monde. Le gouvernement souminois a été investi, mais hier, bien avant cette investiture, quelques candidats ont réagi en rapport au discours de la première ministre Judith Binoise. On l'écoute au micro de Chantal Okoloba. Chaque matin, Justin Makachi prend cette avenue de Lula pour s'éteindre son lieu de travail. Bonjour papa, bonjour. Pour cet attaché de bureau de 10e classe, la problématique de paye de fonctionnaires de l'État reste une épine pour le gouvernement. En tout cas, on ne nous paye pas à temps. D'ailleurs, c'est qu'on nous paye. On ne sait pas si c'est un salaire, si c'est le transport. On ne sait même pas définir. 300 000. Ça ne répond rien. Vendeuse-pain, elle a de la peine de subvenir aux besoins de la maison du Jean. La pension alimentaire déboursée quotidiennement par son épouse n'arrive pas à rencontrer le besoin de la famille. Nos maris sont payés en francs. Or, les bailleurs nous exigent de payer le loyer en dollars avec un prix élevé. Conséquence, Dépréciation en congolais face au dollar américain qui influe sur le prix de première nécessité. Sur le marché, le prix est galopé. Conséquence, perte du pouvoir d'achat. De l'achat, de l'achat, de l'achat. De l'achat, De l'achat, de l'achat. Mais je ne peux pas me rater. Même les produits qu'on offrait gratuitement sont devenus très chers aujourd'hui. On coûte 10 000 francs aujourd'hui. On a eu la même. Pour le chinois, la pension est chaotique. 100 000 francs aujourd'hui, comme Mouane Linda Jemou, nous avons plus rien. Au bandage, il faut que nous devons atteindre 30 000. Nous sommes encore 40 000. Nous sommes encore 40 000. comme Kérin Zambé. Et de recommandants à l'endroit du gouvernement souménois. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse pas des moyens pour impéter pour les fonctionnaires. Je n'ai pas si qu'à Oebimi. Que le nouveau gouvernement prenne en considération nos doléances. Madame Tosé Nassina. Le Congolais, depuis la situation de vie commis par le président Siké, réjouit dans sa habitude de l'économie. Justement, jusqu'à l'économie, de l'économie. C'est ce qu'il y a. Les journaux parus ce matin ont consacré l'essentiel de l'actualité à ces réunions d'investissement du gouvernement souménois. La revue de presse, c'est tout. dans une présentation de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette revue de presse. Après avoir mis d'abord les députés de Nuno, le gouvernement judice Toulouka passe titre Le Quotidien pour le journal sur le député au gouvernement ainsi l'Assemblée Nationale initialement prévu. Le député s'est poursuivi jusqu'au tard. Soiria permet à la Première Ministre de rencontre préoccupation des qui n'ont pas hésité un seul instant à l'inspirer. À partir de ce moment, les membres du gouvernement peuvent procéder à la rebise et retenir. que l'équipe se tente et passer directement à l'action. Judith Souminoa, passage réussie à l'Assemblée Nationale ranchée pour sa part et connus pour son premier grand oral devant l'Assemblée nationale. La Première Ministre Judith Souminoa n'a pas déçu le journal pendant une dizaine de minutes la Première Ministre a présenté dans un de façon sept l'économie de son programme du gouvernement totalement fut sur les six piliers de la première campagne du chef de l'État. Son programme est lié à 92,9 milliards de dollars américains entre 2020 et 2028 à l'ambition de bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Vast et vicieux programme quinquennat Judith Souminoa Toluca 92,9 milliards de dollars américains pour poser les jalons d'un Congo émergent note la prospérité vu que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie sur l'orbite des nations indépendantes aux territoires entiers pleinement sécurisés des emplois s'y affirme le confrère Judith Souminoa Toluca sur la consolidation de l'acquis du premier monde en vue de par l'avènement d'un Congo d'une mieux sécurisée la souveraineté affirmée et prospère. Le gouvernement Souminoa a enfin investi avec 397 voix des députés sur nos consécutifs je demande votre bénédiction pour que votre gouvernement se mette vite au travail en vue de réponses à la préoccupation telle les derniers mots de la première ministre prononcés en réponse aux préoccupations soulevées des députés nationaux selon les résultats de ce vote sur les 5 députés 397 ont appris au programme de ce gouvernement aucun n'a voté mais seuls 8 se sont capturés tout à fait à présent vice-premier ministre ministre entrant en charge de l'intérieur et sécurité il s'agit de Jacquemin à Chabani avant la cérémonie de remise reprise il a effectué une descente au mausolée et tienne au Moulumba il était question pour lui de s'incliner devant la mémoire de la démocratie un geste symbolique qui représente son attachement idéologique à l'ue de paix et au feu et tienne Tshisekedi reportage à quelques heures de l'investiture du gouvernement au sein duquel il est vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité Jacquemin Chabani s'est incliné au mausolée des faits Tshisekedi au Moulumba ces gestes avant l'investiture du gouvernement comportent une situation particulière qui lui permettra de s'appeler des valeurs et principes inculqués le leader Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais en prenant ses fonctions en tant qu'il vice-premier ministre de l'intérieur de la sécurité des centralisations et affaires coutu il était pour moi important de venir dans un lieu sacré et symbolique pour nous auprès du leader charismatique de mon maître me ressourcer et solliciter de lui tout au long de mon combat cette lanterne qui va non seulement m'éclairer mais me guider à garder cette cette ligne droite du respect des valeurs et des principes tout au long de notre combat public à ce moment de recueillement le premier ministre en charge de l'intérieur jachabaniloukouo a visé ses mausolies tout à ses rendements des monuments des faits 5 simétiques reprenant ses gestuels adaptés par les parties voire l'union pour la gracie des progrès social symbole de la victoire du peuple de journalisme à la politique que le ministre de la communication et médias a gris à tous les échelons Patrick Mouya à Katimbou a été également conseiller en communication primature sous Adolphe Mouzitou voici son parcours à travers ces images commentées par Thomas Galano il est encore porté à la tête du ministère de la communication et médias porté par le gouvernement récondu la deuxième ministre a été autrefois un excellent journaliste alors quand vous voulez rentrer dans le souvenir de Mouya en tant que journaliste Mouya on l'appelait le Patrick Poivre d'Arvor sa chaîne n'avait pas de prompteur à l'époque mais il le faisait à la perfection ses journaux il a comme caractéristique la recherche du beau et du travail bien fait lors de son passage à la prémature conseiller en communication d'Adolphe Mouzitou ancien premier ministre sous Joseph Kabila sa contribution son savoir-faire avec un souci d'un travail bien fait a caractérisé ses natifs de Bandalongua il le faisait avec beaucoup de difficultés m'a tenté beaucoup de professionnalisme c'est un truc mais c'est l'ami de tout le monde élu député national réélu plus de trois à l'Assemblée nationale il a osé en le cadre du G13 en propos de la série de recommandations c'était osé parce que la majorité présidentielle a en quelque sorte rationalisé sa démarche jusqu'à se rapprocher de l'opposition sans choquer nommer pour la première fois au Bougou Sam Kondé une décision du président Chisekedi applaudit dans la corporation moi personnellement j'ai pas été choquée j'ai seulement été contente je croyais que Mouyaya allait faire de très très bonnes histoires lors de sa toute première nomination et puis il l'avait fait et puis il a rélevé les défis ministre de la parole ces briefings presse rapprochent à travers le nouveau le gouvernement gouverné le briefing là c'est très important pour les journalistes les briefings se transportent il n'y a pas que Kinshasa combien de fois nous l'avons vu présenter à partir d'une autre province que Kinshasa à la RTNC l'homme continuait de marronner ses positions n'étaient claires aussi l'agression rwandaise sur le sol congolais sur le front médiatique Patrick Mouyaya Katimbwe a su s'imposer le ministre Mouyaya a réussi à faire la com au tout cet événement puisqu'on avait l'impression de ne se passer qu'à Goma il a beaucoup marqué sur cette guerre d'agression injuste d'ailleurs avec ses nouveaux mandats du président Félix Tisekedi le porté-parole du gouvernement va poursuivre son combat pour dénoncer cette agression qui a coûté la vie à plus de 12 millions de personnes poursuivons ce journal sachez qu'une délégation des députés nationaux élus du Kassaï ont rencontré lundi le ministre d'état des ITP Alexis Guissarro ils ont échangé sur l'évolution du pont Louis-Baud qui s'était effondré dernièrement mais également ils ont aussi échangé sur d'autres questions en rapport avec les infrastructures routières Anastasie Doumbou reportage C'est une séance de travail axée sur les infrastructures routières de la province du Kassaï les députés élus de ces provinces ont ensemble avec le ministre d'état en charge des IP passé en revue l'état des infrastructures routières et autres ouvrages estimant que la province du Kassaï est placée dans les oubliettes très attentif à leur doléance Alexi Gissarro Mouvouni a rassuré ce représentant du positionnement de la province du Kassaï dans les différents routiers du gouvernement congolais la problématique des érosions et la coté aux ITP dans le budget de l'état ont aussi été terminés nous avons émis le vœu de voir le gouvernement de la République qui peut aussi des actions d'ordre dans la province du Kassaï nous avons beaucoup insisté l'espace Kassaï est cinq provinces et la province du Kassaï est une province à part entière souvent l'opinion et même les autorités ont tendance à penser que l'espace Kassaï c'est un seul coin nous avons aussi droit à la vie nous avons aussi droit aux aventures de l'état et c'est pourquoi nous avons passé ce moment avec le ministre nous en sommes très heureux parce que le ministre a décidé de positionner la route allant de kilomètres 600 il faut faire le Mueka Demba et Kana dans le fond chinois beaucoup intéresser la question des érosions a été abordée par le ministre certes il y a un problème de financement qui se pose nous en tant qu'autorité budgétaire en tant que députés nationaux nous sommes résolus à avoir un oeil regardant sur la cotité au sujet au sujet du pont flottant caloué qui s'est effondré qui s'est effondré qui s'est effondré qui s'est effondré routier de l'accompagnement terres arabes une fois investi une fois investi une fois investi par le chef de l'état nous pourrions bénéficier de la compagnie de l'agence et nous sommes contents que le directeur général et toute son équipe sont disposés à le faire il faut dire que Jean Bakomito a été éleux gouverneur de la province au Ouele au scrutin organisé par la commission électorale nationale indépendante le 29 avril 2024 à Issyro et il attend être investi par le chef de l'état Félix-Antoine Chiseké de Chilombo Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu pour se rendre compte de ces qualités à la prestation de serment des huissiers et de justice reportage 27 huissiers des justices du Sud Kivu ont prêté serment le samedi 8 juin à la salle d'audience de la cour d'appel de Bukavu la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence d'une forte délégation venue des Kinshasa à savoir les conseillers du ministre national de la justice du président national des huissiers de justice et du secrétaire général des huissiers de justice c'était aussi en présence du premier président de la cour d'appel du Sud Kivu et du procureur général près la même cour ainsi que d'autres personnalités de ces secteurs au cours de cette cérémonie les conseillers du ministre national de justice maître Adolphe Lecala a demandé aux huissiers de justice du Sud Kivu de bien exercer cette fonction libérale après la prestation des serments certains huissiers n'ont pas caché leur joie l'un d'eux enseignant de l'ILPG le Bukavu maître prince Mourigué s'exprime en ces termes notre émission est judiciaire et il nécessite directement l'exécution des jugements des épouses et tribunaux en même temps les notifier pour instrumenter les notifications pour les parties qui sont en cause et d'aider la population ou bien ceux qui seront des litiges de pratiquer la résolution des conseillers à l'amiable après la prestation de ces serments le 27 huissiers des justices ont élu le même samedi mais à l'hôtel panorama leur comité de la chambre provinciale un comité qui sera présidé par maître Blaise Baraka Boukoumé qui a placé un mot ces nouveaux huissiers ont placé leur concours en 2023 et la condition ayant été d'être licenciés en droit la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'état a trouvé un écho favorable dans la commune de Dilala nous sommes là dans la province du Lualaba, la bourg comestre de cette municipalité Françoise Manguezi a multiplié, ne cesse de multiplier des visites de différents chantiers en construction et modernisation des écoles, question de venir en appui à cette campagne en vue de donner l'occasion à tous les enfants d'étudier pour lutter contre l'analphabétisation Ricardo Bambéka pour le reportage Permettre aux parents sans distinction d'envoyer leurs enfants à l'école en vue de combattre l'analphabétisme, ce caractère obligatoire de l'analphabétisme prônée par le président de la république, Félix Antoine Chiquet de Tulombo est matérialisée dans la commune de Dilala, l'une des entités du chef lié de la province de Salaba la bourg comestre de cette municipalité a initié une série de constructions et de modernisation des infrastructures scolaires après l'inauguration de l'école primaire Ipanga un établissement conventionné garingaise situé au quartier Moussonoï et Mupandaï des réseaux méthodistes à Lulou trois autres écoles sont en construction sans aucune journée ne passe sans que la bourg comestre ne visite ses travaux de construction des nouvelles écoles et la modernisation des anciennes qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement de base à Coloésie que dirige Marie-Fufi Masuka Saïni a indiqué Françoise Mangweji le bourg comestre de Dilala il s'agit de la construction de plus de 30 salles de classe des bureaux pour la direction et des salles polyvalentes ainsi que plusieurs latrines dans six écoles la question de l'éducation préoccupe le chef de l'État nous sommes obligés de matérialiser sa vision de manière à renverser la tendance de l'analphabétisme dont la municipalité a-t-elle déclaré selon Françoise Mangweji ce projet fait partie des actions concrètes réalisées à la demande de l'autorité de l'exécutif provincial d'Ila ce programme permettra à-t-elle souligner d'améliorer l'accès et la réduction des acquis scolaires de plus de 22 000 enfants dont 49% des filles dans la commune de Dilala nous allons découvrir ce communiqué avant de nous séparer un communiqué émanant de la Régie des eaux la Régie des eaux SA Direction Régionale de Kinshasa Est ne cesse de déplorer les actes recurrents de vols et sabotage perpétrés par les inciviques sur le câble Snell Amti qui alimente ces installations de production d'eau potable son captage d'eau brute et son usine de traitement d'eau potable de Maloukou ses actes de vandalisme perpétrés sont à la base de l'arrêt prolongé de son usine de traitement d'eau potable de Maloukou et qui ont pour conséquence l'interruption de la fourniture d'eau potable sur toute l'étendue de la commune de Maloukou depuis plus d'un mois la Régie des eaux SA appelle la population de Maloukou à la vigilance elle demande à la population de dénoncer toutes personnes qui par complicité directe ou indirecte se livreraient dans des actes de nature à saper les actions de la compagnie qui vise l'amélioration de la desserte en eau potable dans cette agglomération la Régie des eaux SA demande aux autorités politico-administratives et coutumières de la commune de Maloukou de se saisir de ce dossier pour le bien-être de la population car sans eau potable il n'y a pas de vie elle informe par ailleurs ses abonnés qu'une équipe technique mixte Régie des eaux est snelle et encore à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la situation et il reste bien vouloir et veut bien s'excuser pour ce désagrément fait à Kinshasa le 10 juin 2024 pour le directeur régional de Kinshasa Est et le directeur de distribution de Kinshasa Est ce journal est terminé vous le savez le député national de la RDC ont approuvé ce mercredi 12 juin avec une majorité écrasante le programme 2024-2028 du gouvernement souminois sur un total de 405 députés qui ont participé au vote 397 ont voté ce programme d'action les députés ont formulé des recommandations au chef du gouvernement en vue de son enrichissement pour le chef de l'exécutif ces 6 piliers permettront d'accélérer le développement économique et social de la RDC des piliers qui se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis l'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales excellente suite du programme au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !